coucou la compagnie alors une nouvelle vidéo sur polo bah c'est qui polo 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 c'était j'ai bien dit c'était un fiat ducato parce que maintenant c'est devenu un mercés mais non c'était un fiat ducato ordinaire classique comme les autres et grâce à l'atelier et ben il est devenu personnalisé autonome on vous emmène avec nous dans cette modification amélioration transformation transformation let's go dans on pourrait l'appeler balbemby oulala vous avez la ref en description let's go et oui c'est au tour de polo on est encore avec la cliente il est déjà voilà non parce qu'on veut voir avec vous mais pas dans sa meilleure condition parce que je vous avouerai qu'on a déjà commencé à travailler dessus et donc à le désosser entre guillemets alors pas de peinture raptor mais une très belle installation électrique à venir en effet polo a du 12 volts et du gaz et la cliente souhaite enlever complètement le gaz pour faire une installation 100% électrique donc 12 volts et 220 volts donc ben il est déjà bien déshabillé de l'intérieur pour pouvoir accéder mais aussi voir l'encombrement qui nous reste et l'électricité ben ça implique plein de choses au niveau aussi de la cuisine et tout ça donc je vous montre on a déjà défait le caisson de gaz et c'est là qu'on va installer toute la partie électricité avec les boîtes etc le frigo qui était un trimix avait une petite forme donc c'était le moment de le changer donc voilà il est parti on va le remplacer on va enlever ceci donc c'est à vendre si vous êtes intéressés on va mettre des petites annonces assez classique dométiques le combi cuisson évier qui va être remplacé par une plaque induction et un autre évier et nous allons transformer également ce placard en d'autres petites améliorations des tringles à rideaux un crochet à rattacher un marchepied à checker enfin voilà et là Grégory est déjà dans le coffre pourrait également voir la place qui peut gagner et où passer les câbles et ne jamais oublier de travailler dans la bonne c'est pas une charlotte ça va là voilà le champ est tout protégé bon pour cette belle et grosse installation solaire et électrique nous travaillons avec une grosse partie des produits de chez victro énergie produit assez premium haut de gamme avec lequel on a déjà travaillé plusieurs fois et on est très satisfait surtout dans monster voici ici les panneaux solaires qu'on va installer sur polo ici l'inverteur et enfin la batterie voilà le ancien coffre à caisson de gaz qui va être réutilisé pour l'installation la grecque essaye de trouver les lieux stratégiques pour passer sur l'ancien décédé c'est ça on va procéder au retrait de ce panneau solaire qui fait que 180 volts watts pardon 180 watts et nous on va en mettre deux qui vont aller vraiment à ras de là jusqu'au lanterneau on enlève l'antenne on va laisser de le champignon de d'évacuation d'air de la salle de bain et tout le reste en démoire Bon, ça n'a pas été sans mal de retirer le fauteuil, en fait pour être sûr de ce que je fais et pour avoir à repérer, je vais coller un scotch de peintre sur la partie là et en fait toutes les parties que je vais démonter, celle-ci là, je vais la débrancher dessus là, il n'y a pas une bande de moins large, je vais reprendre un scotch et je vais marquer le numéro 1 pour savoir où c'est qui était branché, et le numéro 2 et le numéro 3. Est-ce que tu peux nous parler de ça là, en attendant ? Ah ça, ça c'est Georges de chez Sifa44 qui m'a gentiment offert ça, il y en a deux et celle-ci est une plus petite, c'est vachement pratique parce que du coup ça se met un peu de partout, du et de deux c'est aimanté, les deux sont identiques, il y en a une qui est plus grosse que l'autre, c'est tout, et vous avez donc deux intensités et lumière de face. Bon, c'est la marque Iron Man comme la tente de toit qu'on a sur Monster, donc merci de l'équipe Sifa44, et on vous met les liens en description parce qu'ils sont vraiment forts. Allez, on reprend du coup, la débrancher. Donc là, on reprend le 1, je viens le repérer, le 1. Ce que je veux dire, c'est de voir clair dans tout ce faisceau là, et surtout qu'il y a des choses qui vont plus être, qui vont plus avoir lieu, en fait, entre l'alimentation du frigo, des choses comme ça, donc on va retirer des câbles, et le fait qu'on les rebranche pas, il n'y a aucun intérêt qu'ils soient alimentés par là. La plaque de cuisson évier est enlevée, on continue à désosser pour l'eau. Voilà, où la pompe, et puis Grégory avance tout doucement, mais sûrement, pareil, on désosse, on désosse, on désosse. Quand on nous dit que notre installation électrique, à nous, c'est une usine à gaz ou une centrale nucléaire, oui, mais là, c'est pas pire, alors que c'était pas en 100% électrique. Bon, c'est pas une mince affaire, c'est comme les rénovations dans le bâtiment, c'est plus facile de passer sur le neuf que sur l'ancien. C'est bon ? Je peux retirer ? Grégory, sous ses genoux, il a une petite planche là. Ok. Il a chopé la crème aussi. Donc là, l'ancienne batterie est enlevée, et pour faire passer les câbles, encore une petite astuce, mais bon, celle-ci, vous devez la connaître, mais sait-on jamais, on vous la donne. Ils utilisent un grand câble rigide pour faire comme un passe-câble. Et le câble qu'ils veulent passer, ils l'accrochent à celui qu'ils ont réussi à faire passer déjà. Voilà, il faut un système de bas et de bas. Donc, hop, plusieurs accroches. Donc là, pour vous resituer, on est sous le diner, la banquette. Et on va jusqu'à Arthur, qui est au niveau de la chambre, et donc sous le lit, dans le coffre. Hop là. Et on le voit ici, le voilà. De l'inverteur, on va tirer un gros câble qui va monter le tableau électrique qu'on va mettre là. Pourquoi on a tiré deux câbles ? Parce que le deuxième câble va servir à alimenter le chargeur qui, lui, va alimenter la batterie. OK ? Il faut que là, il faut qu'on récupère le câble du frigo qui va alimenter le frigo. Il faut aussi qu'on tire deux alimentations pour la plaque à induction et le four four micro-ondes. Et le câble qui va alimenter le rayon, donc dans un autre sens. Il faut qu'on tire deux autres câbles. De la batterie principale vers la batterie oxydée. Bon, ça peut vous paraître un peu compliqué, c'est toujours pareil. L'électricité, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'ils ne mettent que du gaz. C'est vachement plus simple. Quand on sera, il faut bien rester toute la vidéo. Parce qu'en cours de vidéo, pas tout de suite, on ne vous donne pas toutes les infos. On va avoir un truc super important à vous dire. Vas-y, bye ! On va avoir un truc super important à vous dire. Et quelque chose de vraiment topissime pour vous. Alors, regardez bien la vidéo parce que c'est une info à ne pas louper. Bon, l'électricité a eu raison de Utah. C'est un peu la galère. Ils galèrent à tirer leurs câbles. Je parle doucement parce qu'ils sont un petit peu énervés. Ils avaient passé un guide qui passait d'un côté à l'autre pour tirer. Et forcément, il a cédé. Donc, ils sont obligés d'en repasser un. Il perd un peu de temps. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place. Il s'en passe un petit peu. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Mais Grec, surtout, il ne veut pas passer les filets électriques à côté de ce que vous voyez ici. Ce sont les tuyaux du Trouma, du chauffage. Donc, il ne veut pas que les fils électriques soient à côté des tuyaux du chauffage pour ne pas que ça chauffe de trop. Donc, forcément, il galère un petit peu plus. Mais le chantier avance et on ne perd pas notre motivation. Du coup, on fait une petite pause d'électricité pour s'occuper d'autre chose. La cliente, elle a l'impression que depuis qu'elle a fait changer sa courroie, que son cache, son moteur là, il vibre. Alors, il a l'air bien rattaché. Mais qu'on respecte un peu plus précisément par rapport à ses demandes. Mais, Gregory, il a vu quelque chose. L'inspection visuelle n'étant pas suffisante sur la table, on va utiliser un petit outil qui est très, très pratique. Et on va vous mettre le lien en description. C'est une petite caméra. Elle est vraiment géniale. Elle coûte 30 euros sur Amazon. Donc, ça vaut le coup. 5 mètres de longueur de câble. Et donc, ça va permettre d'aller faire des investigations approfondies, là où on ne peut pas toujours aller avec les yeux. Allez, qu'est-ce que ça donne ? Elle est réglable au niveau de la luminosité, parce qu'il y a des endroits où on veut plus ou moins de lumière. Grâce à cette caméra, on a repéré le lieu d'où le bruit venait. Maintenant, c'est ce bruit-là. On n'a plus qu'à refixer. Les garçons sont en train de finir de tirer les câbles et d'enlever des choses qui n'ont plus lieu d'être pour gagner un petit peu de place. Il ne faut pas oublier. Ben voilà, le matériel qu'on a reçu, je le teste. Donc là, c'est le four, le combiné four-four micro-ondes. Donc le four micro-ondes, c'est bon. Et là, je suis en position grill. Je vois que c'est rouge à l'intérieur, donc ça doit fonctionner. Donc voilà, ça prend du temps de tout tester. Et je vais faire pareil, bien entendu, avec la plaque de cuisson et le frigo. Test en cours de la plaque induction. Donc c'est pareil, ça a l'air de fonctionner. Je vais attendre d'être sûre que ça mette le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau. Et je vais essayer, bien entendu, les deux flux. Les derniers câbles d'alimentation sont passés. Et maintenant, on passe au câble solaire. Donc ce qui est cool par rapport à quand on a fait Monster, maintenant, vous avez du câble de couleur. Donc nous, on avait du câble noir et on avait mis des petits repères avec du scotch. Mais là, voilà, celui-ci est bien rouge. L'autre, il est noir. Et toujours du câble souple. Et sur le toit, parfois, on fait des sales découvertes. Bon, ce passe-toi sera à changer. C'est pas grave parce qu'on est bien outillé, bien équipé pour faire tout ça. Enfin, shit ! Bon, les fils sont tirés, ils sont sur le toit et on a changé le passe-toi. Tant qu'à faire, il faut avoir quelque chose de neuf et de propre. Et on l'a mis noir pour aller avec les panneaux solaires noirs, pour aller avec le store noir. On fait beau, propre et pratique. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On voit du bleu, on voit du bleu, on voit du bleu. ce n'est vraiment pas le temps idéal pour tester la puissance des panneaux solaires quoi qu'il y a un peu de clarté mine de rien comme on vous disait c'est pas parce qu'il pleut qu'on charge pas mais c'est sûr qu'on charge moins bon là il y a beaucoup de matériel de sortie ça rigole pas et oui pendant que j'étais en train de faire autre chose j'ai pas pu filmer mais je vais filmer le reste gregory l'a sorti ici le décapeur thermique parce qu'il a dû prendre du fil faire des cosses et mettre à la fin ceci qui est de la gaine thermorétractable on vous met en lien tous les outils là qu'on utilise qui sont très pratiques pour faire tout ça et qu'on a pris sur amazon voilà il a appris des petites boîtes avec des petites cosses et là on a fait des boîtes avec des cosses plus grosses parce qu'il ya du m8 et du m10 et toujours pareil on aime bien faire des petites boîtes parce qu'au moins après on cherche pas ce qu'on veut comme là bas les rondelles et les boulons et tout ça tout est rangé dans des caisses par taille aujourd'hui nous voyons effectivement la vie en bleu donc ce qui est génial c'est que tout est rentré dans l'ancien compartiment de la cliente où elle avait ses deux bouteilles de gaz donc elle va récupérer la place de son ancienne batterie dans un coffre et tout est réuni ici coupe circuit bus bar mppt dcdc convertisseurs si tous ces mots vous paraissent un peu flou on a fait une super vidéo même deux bonnes vidéos où on vous détaille pas mal de choses liens en haut à droite sur vraiment le charabia est décrypter appareil par appareil mais aussi une autre on a fait des tests de consommation ici c'était la ventilation du caisson de gaz du coup on va profiter de la voir pour faire une ventilation au niveau du corps et du coup on va surélever un petit peu la batterie pour garder cet espace on va quand même camoufler ici un pour paquet d'eau qui rentrent etc donc voilà ça permet de garder l'aération ici de surélever un petit peu pour qu'il ya un flux d'air mais que la batterie soit protégée là d'un côté et de l'autre on a les liens pour la tenir et même on va mettre un petit à pied un peu anti dérapant anti choc pour diminuer les vibrations et les secousses on profite des modifications donc en fait là bas il y avait un tuyau du trou mât donc le chauffage qui sortait ici le truc vous voyez on voulait pas que ça passe dans le compartiment d'électricité et que ça chauffe inutilement cet endroit là donc on s'est dit on va le faire sortir dans le compartiment avant et c'est pour ça qu'on appelle souvent les clients pour leur donner l'avancée et tout ça c'est que là du coup la cliente elle dit ah oui c'est très bien que vous le changer parce que ici en fait ça chauffe l'arrière du véhicule ça chauffe les caisses et les choses que j'ai ici parce que c'est bien bien encombré on va dire deux choses ici et du coup elle le sentait pas donc comme nous on était parti pour le faire là dans la nuit grégory il a réfléchi et on l'a appelé ce matin et elle a dit oui elle a validé l'idée de greg c'est que ça en fait on l'a mis ici parce qu'elle a deux bouches ici et là ça va aller directement en comment direction de son lit ça sera 100 fois mieux parce que là effectivement ça va être encore sous le lit et il n'y a pas trop d'échappé de comment de chaleur quoi donc voilà petite modification quitte à modifier quelque chose autant que ça aille dans le sens de la cliente pour que ça lui soit plus confortable et c'est parti pour une série de cosses à sertir avec ce nouveau matériel super pratique mais il faut quand même pas mal de force donc C'est parti. Bon, l'idée c'est de prendre un repère pour le dénudage, au moins vous ne vous dénudiez pas trop et vous n'êtes pas ennuyé par la suite. On commence à couper, hop. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait mon tour, je vais juste mettre un coup de cutter là pour arriver à l'enlever comme je le fais. On pense à la petite masse de précision. Hop, au moins du coup, on n'a pas de lien, soyez-moi. On vient prendre. Ça grosse pince. Ça passe. On vient fermer. Ça, c'est quand on la serre un peu trop fort. Bon, la batterie est en place, elle est bien arrimée. Donc, comme on vous a dit, hop, le petit support avec la ventilation qui va se trouver en dessous. Le petit tapis en caoutchouc qui permet d'éviter, d'atténuer, d'absorber les vibrations. Et là, maintenant, elle est sanglée de gauche à droite et sur deux côtés. Info sur cette batterie, c'est la même qu'on a dans Monster. On a repris la même. On en est toujours très content. Et encore une fois, c'est une marque française. Ça peaufine les câbles. Il s'est amené tout son poste de travail au plus près. Et vérification du schéma électrique. Et revérification et revérification pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que pris dans son élan, des fois, c'est là qu'on fait des petites bêtises. Bon, pas peu fier de mon mari. Je ne sais pas parce que c'est mon mari. Mais sans que j'ai des doutes, mais j'étais un petit peu inquiète. Parce qu'on a démonté beaucoup de choses et tout. Ben voilà. La lumière fut. Donc, il a remonté tout le circuit 12 volts. Et bien sûr, tout remonté, repris ce qui existait, mis sur ce qu'on a, le nouveau et tout ça. Donc, tout le 12 volts fonctionne comme il se doit. C'est le moment de mettre un pouce. Là, on va passer au côté un peu moins rigolo. Un peu plus chronophage et laillant, comme on peut dire chez nous. Ça va être tout le paramétrage sur l'application Victron Connect, de tous les boîtiers. Il faut les mettre. Et puis, toute une mise à jour. Il faut qu'ils se mettent à jour. Et après, choisir un code. Donc là, on a demandé à la cliente, on attend son retour. Choisir un code à six chiffres. Alors, quelques infos complémentaires. On va déjà mettre le Phoenix en mode économique. Alors. Donc, le Phoenix, c'est l'inverteur. Il clignote vert. Il est déjà en mode éco. Vous voyez qu'il est en mode... Le clignote vert. Et en dessous, vous avez un voyant orange qui est allumé fixe. Je vais le remettre en mode normal. On. Full. Voilà. Le voyant vert, il s'allume et il est fixe. Et il fait un peu plus de bruit. Alors, je vais essayer de m'approcher avec le micro dedans. Vas-y, pas plus en mode éco. Voilà. Donc là, du coup, on a un peu moins de bruit. Oui. Donc, le deuxième appareil... Hop, je pose mon micro. Le deuxième appareil qu'on va passer en mode nuit, qui, lui, va passer de 16 ampères à 8 ampères, c'est le chargeur qui est manqué sur la P17. Là, il est en mode nuit. Là, il est en mode full et 5 ampères. Hop, mode 8 ampères, mode nuit. Donc, double intérêt du mode éco. Là, ça réduit l'énergie que ça prend et que ça utilise pour faire son job. Fonctionner, oui. Et ça réduit le bruit. Alors, nous, dans Monster, ça nous est complètement égal. Il est à l'arrière. Et on dort soit devant, soit en haut. Mais là, la cliente, son lit, il est juste là. Donc, je ne sais pas si elle dort la tête ici, la tête là. En fait, elle n'a pas ce que... Comment ça s'appelle ? Ah, voilà. Donc, elle a vraiment... Oui, les liseuses sont là, pardon. Donc, elle aura vraiment la tête sur le chargeur. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour elle si le bruit la dérange. Alors, c'est pareil, il n'y a rien. Après, il y a le matelas qui revient par-dessus. Voilà, je pense que ça va vraiment limiter. Mais, sait-on jamais si ça la dérange ? Eh bien, il y a cette option-là. Bon, Sikaflex 522, qui est vraiment spécifique pour le collage sur les véhicules. Il est idéal pour l'application automobile parce qu'il résiste aux UV et aux intempéries. Il résiste bien aussi aux moisissures et choses comme ça. Bon, voilà. Les panneaux solaires sont posés. Et là, il faut insister avec des sangles pour bien les aplatir. Je vais essayer de prendre un autre angle de vue avec des sangles, des tasseaux et couverture, bien sûr, pour bien appuyer et faire adhérer le Sika pendant plusieurs heures, pour ne pas dire plusieurs jours. Et précision, pas des moindres, c'est que le Sika, on l'a appliqué grâce à cet outil que Grégory affectionne particulièrement, pas pour les feignants, mais pour ceux qui en font beaucoup. Ça évite de devoir appuyer manuellement sur la gâchette. Allez, Polo, il va poser un petit peu. Il est maintenant temps de tester les panneaux solaires car oui, on a réussi à récupérer un peu de ciel bleu et de soleil. On peut, Polo est tout doucement remonté. Vous voyez, le siège est remis. Je vais vous faire un petit tour, mais peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir avoir de la lumière parce que j'ai comme l'impression que l'électricité est terminée dans ce véhicule, du coup. Oui ou non, me trompe-je. Donc, on va voir si l'électricité a été bien faite. Test ultime. Waouh ! La lumière fut. Donc, le petit coffret. Donc, on a été obligé, entre guillemets, de faire un petit tasseau là pour pouvoir remettre le coffret. Et là, coffret électrique avec les disjoncteurs et tout ça. On va faire des petites étiquettes pour que la cliente, elle puisse bien se retrouver chaque disjoncteur qui correspond à quoi. Comme je vous disais, ici, le siège est remonté. Vous vous rappelez là du bazar qu'il y avait. Donc, il faut juste les caches. Hop ! C'est en direct. Voilà. Donc, test du chauffage, c'est OK. Bon, il n'y avait pas de raison. Et là, la cliente, elle récupère toute cette place-là pour stocker un petit peu des choses parce que c'était là où était l'ancienne batterie. Donc, tout doucement, Greg remet tous les caches. Et donc, la belle nouveauté parce qu'effectivement, hier, on n'a pas filmé. Les garçons étaient tous les deux. Et je n'étais pas là. Je n'ai pas pu les aider. Donc, ils n'ont pas pu travailler et filmer. Donc, le petit coffrage est plus ou moins commencé pour le micro-ondes. Et surtout, le frigo est installé. Et donc, ce qu'on a été obligé de faire, c'est de couper un petit peu. Alors, bien sûr, en accord avec la cliente, c'est de couper la paroi qui était ici, hop, je vais le voir. Parce que sinon, on était obligé soit de sortir le frigo pour que la porte s'ouvre bien. Et donc, ça mangeait dans l'espace de... Enfin, ouais, dans le couloir. Donc là, on a mis une petite baguette de finition. Et regardez, c'est vraiment très joli. Ça va bien avec. Et le frigo, je crois qu'ils l'ont branché. Voilà. Et qu'il est en fonction. Donc, forcément, la taille du frigo, ça va lui changer la vie à cette cliente. Là, je vais récupérer toutes les notices. Je vais lui faire une petite pochette. Là, du coup, elle récupère aussi une place. Donc, on va lui faire une étagère comme il faut, là. Place de stockage. Et on a gardé ici un petit placard, mais surtout, la trappe d'accès. On ne voulait pas mettre le frigo dessus. Parce que sinon, si elle a besoin d'intervenir ici, c'est compliqué. Bon, on peaufine les détails. On a découpé le nouveau plan de travail. Il est là-bas. Il est en train de sécher parce qu'on a collé les champs au niveau du contour. Et donc, là, Greg, il est en train de faire les petites étagères intérieures parce que c'est vrai que ça faisait un grand placard. La cliente, elle entassait beaucoup de choses. Les petits trucs, les uns dans les autres. Elle n'avait pas beaucoup de choses dans ce placard en grande taille. Donc, on a laissé une place ici pour les deux, trois trucs qu'elle avait. Un grand verre, je ne sais plus trop. Et là, on lui fait une étagère de demi-hauteur pour pouvoir ranger un petit peu plus de choses. Et là, ça va être une méga surprise pour elle. En fait, son envie de passer au tout électrique, il y avait plein de choses. Donc, le fait d'avoir ces bouteilles de gaz qui devenaient lourdes et encombrantes et pas faciles, etc. Et elle rêvait d'un sèche-cheu et d'une machine Nespresso. Donc là, on a fait une petite étagère exprès pour sa Nespresso. Du coup, ça lui permet de ne pas encombrer son petit placard où elle n'avait déjà pas beaucoup de place et d'avoir une étagère et en fait, la grosse surprise qu'on lui fait, parce que comme on lui a fait pas mal de choses en plus, on descend son porte-vélo, on lui installe des tringles à rideaux, enfin, elle nous a demandé des petits travaux complémentaires, et bien, on lui a offert une Nespresso. Donc, je pense que quand elle va découvrir ça et la petite étagère et la Nespresso, elle va être super contente. En tout cas, on croise les doigts. Toutes ces petites étagères et tout ça, on récupère les chutes de bois. Et là, ce qu'il nous reste encore à faire, c'est à couper la porte qui va en dessous du frigo parce qu'avant, c'était une grande porte. Maintenant que le frigo est bien plus grand, ça ne sera qu'une petite porte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'on a pris sur Amazon qui est en dessous du frigo. On l'a diminué puisque le frigo est plus grand. Et du coup, pour remettre la charnière, cet outil est bien pratique pour faire ces découpes-là. Il a testé avant, toujours, sur un bois un petit peu moins épais. Et là, on va pouvoir faire la vraie découpe. Quand on vous disait en début de vidéo que Polo n'allait plus du tout être un Fiat Ducato standardisé ou standard classique, qu'il allait être très original, il a même une nouveauté qui va être installée parce qu'effectivement, il y avait un poste radio très classique et ça manquait un petit peu à la cliente d'avoir un Apple CarPlay et donc navigation, téléphone et tout ça. Donc, on vient de démonter le porte-vélo parce qu'il était un petit peu trop haut maintenant pour la cliente. Elle a du mal à installer son vélo donc on va voir si on arrive à le modifier un petit peu pour gagner 20 cm plus bas ou s'il va falloir qu'on le change. Et dans ce cas-là, on le mettrait plutôt au niveau de l'arrière où est Grégory ? Avec un système de faisceau aussi pour de la lumière, etc. Donc, on va voir. Bon, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a réussi à trouver un système qu'on va pouvoir adapter du porte-vélo pour descendre le porte-vélo de la cliente. Donc, voilà. Avant, le haut était à cet endroit-là et le bas ici. Donc, on vient de l'enlever. Là, je vais essayer d'enlever au maximum la colle et on vient de le descendre d'ici. Donc, entre les deux, il y a 18 cm donc ça va être nickel. Donc, on remet ça comme c'était. On va le coller puis le visser et les barres, en fait, on va les étendre et si les trous ne sont pas bons, Greg repercera des trous. Bon, au final, ce n'est pas si mal. Ça n'a pas été sans mal. Il reste, en fait, des rayures qui ont été faites auparavant par le porte-vélo mais sinon, j'ai réussi à enlever toute la colle. Donc, voilà, la différence de hauteur entre la barre qui était là et maintenant qui est au plus bas donc on ne pouvait pas aller plus bas parce que là, il y a le plastique et Grégory, il a diminué au maximum ici, là. Il a repercé des trous et on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, il y a le, comment, la barre qui change de forme donc au final, on espère que ça va suffire. Bon, elle aura gagné un peu d'aisance. Est-ce que ça sera suffisant ? On espère. Ça, c'est le crochet qui est sur la porte arrière et de l'autre côté, la vis ici ne tenait plus du tout. La cliente, elle voulait qu'on voit et donc Grégory, ce qu'il a fait, il a repercé un peu plus gros et il a mis des inserts. ça tiendra tellement mieux et du coup, pour le même prix, comme on dit, il l'a fait de l'autre côté parce que, au moins, c'est plus homogène. Je suis contente de cette petite pince, de cette grosse pince du coup. Comme tout, lien en description et n'hésitez pas s'il y a un produit ou un outil qu'on utilise et que j'oublie de vous donner un lien ou quoi, un petit commentaire, vous nous dites ce qui vous plaît ou les renseignements que vous voulez et puis, je vous réponds avec grand plaisir. Le coffrage du micro-ondes est quasiment fini. Là, du coup, on a refait une planche entière parce que là, il y avait la roue de secours. On voit d'ailleurs, elle a tracé là et en dessous et du coup, la cliente, elle ne veut plus ça donc on a refait une planche complète pour qu'elle puisse mettre toutes ses affaires et en dessous et au-dessus. On a même une idée de faire des coulisses donc on va voir ça avec elle mais peut-être pour la prochaine fois parce qu'on rajoute des choses, on rajoute des choses et à un moment, elle va récupérer son véhicule qu'à Noël. Donc, c'est pareil, le porte-vélo, c'est bon, c'est fait. Le marche-pied est réparé. Tout ça, c'est remonté. Là, je suis en train de remonter tout doucement et on va s'occuper de l'évier et du robinet. La plaque est posée, le plan de travail est posé. Là, je viens de faire le joint ici, ainsi qu'à la petite porte sous le frigo. C'est bon aussi. On est en train de tenir le bon bout. Là, pareil, la petite retenue pour le sol. On va pouvoir s'occuper, comme je vous disais, évier, robinet, remettre les tiroirs et puis après, des petites finitions, remettre la petite planche qui est ici. Là, on a changé encore des petits trucs. Je vais vous allumer la lumière. Là, il va falloir qu'on remette le miroir qu'on a enlevé mais la douchette était cassée. Là, j'ai remis une petite douchette toute neuve avec un système d'accroche. Pour l'instant, on va attendre pour le poser. Et donc, la nouveauté, la cliente, elle veut un miroir qu'on va lui installer ici. Des petits crochets en plus, porte-manteau, pas terre qu'on va mettre ici. Tringle à rideau qu'on va mettre ici et une autre tringle à rideau qu'on va mettre ici. Oups, là, il y a du travail encore. Vous avez été assez patient, je pense, on va pouvoir vous annoncer la grande nouvelle. Maintenant que Polo est 100% électrique alors pas le moteur. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ah, mais vous avez transformé le moteur ? » Non, on n'est pas à ce niveau-là. Voilà, frigo, four, four micro-ondes, plaques à induction, tout en électrique, cafetière, Nespresso. Eh bien, c'est le moment de vous annoncer une bonne nouvelle pour vous. Donc, si vous voulez passer en 100% électrique, vous pouvez faire appel à nous si vous voulez. Même si on n'est pas passé en 100% électrique, juste améliorer un petit peu l'énergie que potentiellement vous avez dans votre véhicule. Exactement. appareil électrique. Eh bien, nous avons pour vous un code promo en partenariat avec MyShopSolaire. On vous l'indique juste ici. Je le remets également dans la description. Ce que je ne me rappelle pas. N'hésitez pas. Et ça va vous permettre d'avoir 5% de réduction sur toutes vos commandes chez MyShopSolaire. Merci à eux et on espère que ça va vous faire grand plaisir. En dernier coup de nettoyage, je viens de passer l'aspirateur faire un peu les poussières. Greg est en train de peaufiner un petit peu de nettoyage parce qu'il avait plein de moustiques et tout ça. C'est quand même plus agréable de récupérer un véhicule propre. Et tout est fini dedans. Il est vraiment personnalisé maintenant. Il n'est plus le Fiat Ducato du départ. Sortie d'usine très standard. On va peaufiner les détails avec la cliente sur où on installe le CarPlay et puis après lui expliquer le fonctionnement des 2-3 petits trucs qu'on a ajoutés. On va voir si elle est beau. On va voir si elle est beau. Une petite étagère pour mettre la cafetière. C'est incroyable. Oh là là, mais c'est super. Je l'ai vu tout de suite. Oh là, c'est trop bien. Je peux rentrer ? Oui, c'est chez vous. Formidable. Alors, je garde la cafetière ? Exactement. Oh ben dis donc, super. Je suis trop contente. Parce que, évidemment, je ne vous en ai pas parlé, mais où est-ce que je vais mettre encore ma cafetière ? Petite séance d'explication sur l'application d'ExtroConnect pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de soucis on doit arriver à gérer ça. OK ? Il y a un donc, on a clé sur le poids. OK. D'accord. Vous m'entendez pas ? Il faut j'entendre quelque chose ? Le bruit. Non. Non. Greg donne les explications à la cliente et moi, je fais un dernier tour. Voilà, la tringle à rideau ici est installée pour pouvoir couper entre le poste de pilotage et l'habitacle, on va dire. Le carpur-ride, c'est bon, on a déterminé où est-ce qu'on va finir par l'installer. La seconde barre, hop, donc tringle à rideau ici. On a mis un petit crochet avec un tendeur pour qu'il tienne bien. Et là-bas, hop, là-bas. Donc là, hop, petit placard. Là, on a gagné pas mal de place parce que du coup, c'est complètement vide. J'ai mis des accessoires du micro-monde. Quand je dis que maintenant, il est personnalisé, la cliente, elle voulait un miroir pour pouvoir se voir entièrement dedans. et on a rajouté ici deux petites patères parce qu'elle en avait une seule ici et on en a rajouté une autre là. Et enfin, la nouvelle douchette parce que l'autre était cassée. Donc là, ce qui est génial, c'est que c'est pas que du on-off, c'est aussi réglable au niveau de l'intensité du jet. et on a accroché. Voilà. Parce qu'avant, elle ne pouvait pas se servir de sa douchette au niveau du lavabo parce qu'elle n'avait rien. Donc il fallait qu'elle le tienne. Là, elle peut se laver les mains, se laver les dents sans avoir à bouger la douchette. Bon, c'est avec le grand départ de polo. Et vous pouvez mettre votre GPS s'il va vous donner. Ben oui. Bon, ben on dit au revoir Apollo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada